Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Eric Babef, je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Quiconque désire connaître Jésus doit s'y appliquer en respectant les trois niveaux d'exploration que nous trouvons dans la Bible. Laissez-moi vous les présenter brièvement. Le premier niveau, c'est Christ avant le temps, c'est-à-dire avant sa naissance à Bethléem et que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Ce premier niveau, nous l'intitulons le Christ préincarné. Le deuxième niveau, c'est Christ dans le temps, c'est-à-dire durant son incarnation ou sa vie terrestre et que nous trouvons dans les évangiles. Ce deuxième niveau, nous l'intitulons le Christ incarné. Et enfin, le troisième niveau, c'est Christ au-delà du temps, c'est-à-dire depuis sa résurrection et que nous trouvons dans les Actes, les Épitres et l'Apocalypse. Ce troisième niveau, nous l'intitulons le Christ post-incarné. Si nous ne respectons pas ces trois niveaux, notre connaissance de Christ risque d'être incomplète. A l'Ibraxie Académie, nous proposons une école de formation de disciples que nous avons nommée « Avec le Maître » et dont le but est d'apprendre d'une part à connaître Jésus et d'autre part à vivre en disciples au XXIe siècle. Ce que je veux dire, c'est que l'on ne peut plus vivre avec Jésus comme on le voit dans les quatre évangiles. C'est tout simplement impossible. Aimeriez-vous savoir pourquoi ? Souhaiteriez-vous comprendre comment vous pouvez vivre en disciples plus de 2000 ans après la mort et la résurrection de Jésus ? Voudriez-vous découvrir qui est réellement Jésus ? Et bien cela commence par la découverte de qui il était avant son incarnation. L'enseignement qui va suivre est la première d'une série de quatre vidéos qui explorent cet aspect du Fils de Dieu, le Christ pré-incarné. Lorsque vous arrivez à la quatrième vidéo, vous avez accès à un e-book qui résume toutes les vérités qui sont enseignées dans cette série. Mais ce n'est pas tout. D'autres précieuses vérités sont abordées dans le cadre de cette école. Des vérités qui ne sont pas enseignées dans les églises locales. En cliquant sur les liens en dessous de cette vidéo, vous obtiendrez toutes les informations utiles pour rejoindre le nombre croissant des étudiants de notre formation en ligne. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre site et vous recevrez un cadeau qui ne manquera pas de vous édifier spirituellement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ne manquez pas nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de cet enseignement. Notre thème ce matin c'est le Christ pré-incarné. Parce qu'il n'y a pas de disciple s'il n'y a pas de maître. Vous le savez ça ? Nous commençons notre école de formation par le cours intitulé « La connaissance du maître ». Nous voulons connaître notre maître. Qui est notre maître ? Parce que c'est à partir du moment où nous connaissons notre maître que nous pouvons agir en tant que disciple. Et notre texte d'or se trouve dans la deuxième lettre de Pierre. De Pierre chapitre 3 verset 18. Mais croissez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Il est clair dans la parole de Dieu que connaître Jésus n'est pas une fin en soi. Connaître Jésus ce n'est qu'une porte ouverte. Pierre dit que nous devons grandir dans la connaissance de Christ. Si la connaissance de Christ que vous avez aujourd'hui est la même que celle que vous aviez il y a deux ans, vous êtes déjà en retard, vous êtes déjà spirituellement rétrograde, vous avez déjà reculé. La connaissance de Christ est constante. Elle est l'objet d'une croissance constante. Nous devons constamment grandir dans la connaissance de Christ. Et nous allons focaliser toute notre attention sur la personne de Jésus-Christ. Nous allons nous appliquer aujourd'hui, possiblement pendant plusieurs sessions qui vont suivre, nous allons nous appliquer à découvrir qui est réellement le Christ. Alors je sais que vous êtes, pour la majorité d'entre vous, des chrétiens, que vous avez déjà une connaissance de Christ, sinon vous ne seriez pas là, vous êtes intéressés par le Christ, sinon vous seriez vraiment absents de ce rendez-vous ce matin. Mais nous allons essayer d'aller encore un peu plus loin. Nous allons prendre une loupe, nous allons mettre le Christ, excusez-moi l'expression, mais sous un microscope, et nous allons essayer de voir les détails. Nous allons essayer de mieux comprendre qui il est exactement, et nous allons le faire à trois niveaux d'exploration de la Bible. Mais avant de vous préciser quels sont ces trois niveaux d'exploration du Maître, j'aimerais souligner un point que je considère comme capital compte tenu du contexte actuel. Je crois, alors là j'exprime mon cœur, j'exprime ce que je pense personnellement, vous pouvez être d'un avis différent, mais je vous exprime ce que je crois moi personnellement. Je crois que plus que jamais, nous devons vous et moi fournir un effort spécial pour non seulement parvenir à une connaissance plus profonde de Jésus, mais aussi pour développer une relation autonome avec lui. Alors c'est à des saints que j'utilise l'expression relation autonome. Nous savons tous que nous avons une relation personnelle avec Jésus par la foi. Un chrétien, c'est un individu qui a une relation personnelle avec Jésus. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais cette relation personnelle doit devenir une relation autonome. En d'autres termes, nous devons apprendre à être autonome dans notre relation personnelle avec Jésus. Cela signifie tout simplement que nous ne devons pas dépendre des autres pour développer notre relation avec Jésus. Nous devons apprendre à le faire seul. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans des temps incertains. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. Nous ne savons pas jusqu'à quand nous aurons la liberté et la possibilité de nous réunir pour des réunions publiques dans nos communautés, dans nos églises locales et pour des événements comme celui de ce matin. Nous ne savons pas jusqu'à quand nous aurons cette liberté. Je ne l'espère pas. Mais si un jour nous n'avons plus l'occasion de nous réunir, si nous n'avons plus de moyens de communication, comment allons-nous vivre notre relation avec Jésus ? Si nous ne pouvons plus écouter l'enseignement de la Bible dans une église, comment ferons-nous pour connaître Jésus et pour garder la foi ? Il n'y a qu'un seul moyen à ce dilemme. Nous appliquer à connaître Jésus maintenant. Maintenant. Il ne faut pas le repousser à demain ou à plus tard. C'est maintenant que nous devons nous appliquer. Nous devons faire l'effort de connaître Jésus. C'est pour cela que dans cette école, personnellement, je souhaite partager avec vous les outils qui vont vous permettre de croître dans la connaissance de votre maître et dans votre communion avec lui sans dépendre d'une tierce personne. Fût-ce votre pasteur, votre évangéliste, votre prêtre ou peu importe, la figure d'autorité. Nous devons apprendre à développer notre connaissance de Christ, notre communion avec Christ d'une manière autonome sans dépendre d'un autre. Alors, ceci étant dit, revenons à notre sujet et laissez-moi vous dire quels sont les trois niveaux d'exploration du maître que nous trouvons dans la Bible et que nous allons utiliser. Premièrement, nous allons explorer Christ avant le temps. Avant le temps. Vous savez que le temps n'a pas toujours existé. Il y a tout d'abord l'éternité, ensuite le temps a été créé. Quand la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est à ce moment que le temps a commencé. Avant ce commencement, avant cet acte de création, il n'y avait pas de temps, il n'y avait que l'éternité et Dieu seul dans l'éternité. Donc Christ avant le temps, c'est-à-dire dans son état préincarné. Lorsqu'on parle de l'incarnation, on parle du fait que Jésus devient homme, qu'il vient sur la scène terrestre. Mais il y a eu un moment où Christ était dans un état préincarné, c'est-à-dire avant sa naissance à Bethléem. C'est ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Ça, c'est le premier palier. Le second palier, c'est Christ dans le temps. C'est-à-dire Christ durant son incarnation ou sa vie terrestre et que nous trouvons dans les évangiles. Alors, combien d'évangiles y a-t-il dans la Bible ? Enfin, je parle de livres. Combien de livres, combien d'évangiles y a-t-il dans la Bible ? La Bible est composée de 66 livres. Combien y a-t-il ? Alors, pour votre gouverne, il y a quatre évangiles. Vous connaissez leur nom ? Le premier, c'est Matthieu, le second, Marc, le troisième et le quatrième. Alors, retenez ça, s'il vous plaît. C'est le minimum. Dans ces quatre évangiles, nous avons Christ dans le temps. Et puis, troisième palier, c'est Christ au-delà du temps. C'est-à-dire Christ depuis sa résurrection. Depuis que Christ est ressuscité et qu'il est monté, ce soit à la droite de Dieu dans le ciel, Christ n'est plus dans le temps. Tant qu'il était dans son corps physique, il était prisonnier du temps. Il était dans le temps. Avant son incarnation, il était avant le temps. Pendant son incarnation, il était dans le temps. Mais depuis qu'il est ressuscité, il est au-delà du temps. Et cela, nous le trouvons dans les actes des apôtres et dans les épîtres. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Tout simplement pour vous dire qu'habituellement, lorsque nous pensons à Jésus, quels sont les livres vers lesquels nous nous dirigeons pour connaître Jésus ? Ils sont au nombre de quatre. Je ne peux pas vous aider mieux que ça. Quels sont ces quatre livres vers lesquels nous nous dirigeons ? Les évangiles. Mais où nous oublions, où nous l'ignorons, c'est que Christ ne se limite pas aux quatre évangiles. Parce que les quatre évangiles, c'est Christ dans le temps. C'est quatre livres sur 66. Il en reste 62 autres. Il y en a 39 dans l'Ancien Testament. Et mis à part les quatre évangiles, il en reste 23 dans le Nouveau Testament. Donc, il y a 39 livres qui parlent de Christ avant le temps, 23 livres qui parlent de Christ au-delà du temps, et 4 livres qui parlent de Christ dans le temps. Si bien que lorsque nous nous limitons à ces quatre livres de Christ dans le temps, nous nous privons d'une immense connaissance de Christ. Imaginez quelqu'un qui apprend l'alphabet, tous les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, Z, et qui, une fois qu'il connaît l'alphabet, dit, « Ça y est, j'ai un doctorat en physique nucléaire, en médecine, je peux tout faire ! » Et on lui demande, « Pourquoi tu peux tout faire ? » « Eh bien, parce que je connais l'alphabet ! » Ce serait stupide, vous comprenez cela ? Lorsque les croyants que nous sommes, nous pensons que nous connaissons Christ parce que nous avons lu Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'à quel point nous nous trompons. Si votre connaissance de Christ, si notre connaissance de Christ se limite aux quatre évangiles, notre connaissance est très minime. Nous avons besoin de connaître Christ, non seulement dans son incarnation, mais nous avons besoin de connaître Christ avant et après. Donc, nous pourrions aussi parler du Christ préincarné, du Christ incarné et du Christ post-incarné. Jusqu'à présent, d'une manière générale, les chrétiens connaissent le Christ incarné. Très peu de chrétiens connaissent le Christ préincarné. Très peu de chrétiens voient le Christ dans l'Ancien Testament. Très peu de chrétiens connaissent le Christ après sa résurrection. Ils n'ont pas vu le Christ tel qu'il est présenté dans les épîtres, le Christ de l'Apocalypse. Mais nous avons tellement besoin de connaître Christ dans chacun de ces niveaux. Mais avant d'aborder en détail chacune de ces notions que je viens de vous présenter, le Christ préincarné, le Christ incarné, le Christ post-incarné, et aujourd'hui, bien sûr, nous allons nous focaliser sur le Christ préincarné, et non seulement aujourd'hui, mais je pense, la prochaine fois, nous allons rester sur le Christ préincarné. Eh bien, nous allons dire très rapidement quelques mots sur un sujet capital. et ce sujet, c'est le sujet de la Trinité. La Trinité. C'est un peu le mot qui fâche aujourd'hui. Certains croyants, même des croyants évangéliques, titillent lorsqu'ils entendent parler du mot Trinité. C'est un mot qui n'est pas très apprécié, parce que bien sûr, il y a les adversaires de la Trinité. Et vous et moi, nous savons tous que le mot Trinité, tout d'abord, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Et ce mot sert à souligner qu'il y a un seul Dieu, et que ce seul Dieu unique, donc, existe en trois personnes. Alors, inutile de vous dire, mes chers amis, que notre raison, la raison humaine, ne peut pas comprendre la Trinité. Notre logique humaine ne peut pas expliquer la Trinité. N'essayons pas d'appréhender la Trinité avec un esprit scientifique et mathématique. C'est tout simplement impossible. C'est une réalité qui nous dépasse totalement et que Dieu a dû nous révéler au travers de sa parole. Alors, ce n'est pas le moment d'examiner la notion, la doctrine de la Trinité en détail. Nous allons juste résumer cette doctrine, qui est une doctrine fondamentale de la foi chrétienne, et nous allons la résumer par une simple formule. Dieu est un en ce qui concerne son essence. Il est trois en ce qui concerne les personnes. Les trois personnes de la Trinité, qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je pense que vous le savez, entretiennent des relations distinctes. Entre autres termes, ce ne sont pas les mêmes personnes. Tout comme Éric, Anquan, Hélène Anquan, et moi-même, Éric Babeuf. Nous formons un groupe de trois, nous sommes à l'origine de cet événement, mais nous ne sommes pas les mêmes personnes. Vous le savez cela. Éric et Hélène Anquan sont mari et femme, mais Éric n'est pas Hélène, Hélène n'est pas Éric. Nous nous appelons Éric tous les deux, mais Éric Anquan n'est pas Éric Babeuf, et Éric Babeuf n'est pas Éric Anquan. Hélène est ma grande amie, ma partenaire dans le ministère, mais Hélène n'est pas Éric Babeuf, Éric Babeuf n'est pas Hélène. Nous sommes un groupe de trois, mais nous sommes différents. Et c'est ainsi que ça se passe au niveau de la Trinité. Ce sont des personnes qui entretiennent des relations distinctes. Elles sont égales en autorité, mais elles sont différentes dans leur fonction. Et ce détail est extrêmement important. Alors, pour ceux qui sont intéressés pour une étude plus détaillée sur le sujet, j'ai une plateforme de formation biblique en ligne qui s'appelle TLCD. Sur cette plateforme de formation biblique, il y a une série de huit vidéos sur la doctrine de la Trinité. Alors, même si nous n'avons pas le temps de nous étendre sur le sujet de la Trinité, il y a deux notions que nous devons garder présentes à l'Esprit. J'aimerais les partager avec vous. Première notion, la Trinité n'est pas une négation de l'unité de Dieu. Très important, ça. La Trinité n'est pas une négation de l'unité de Dieu. En d'autres termes, certaines personnes disent « Je ne peux pas accepter la doctrine de la Trinité parce que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. » Et bien sûr, il cite ce fameux verset de Théronome, chapitre 6, verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » La nouvelle Bible seconde traduit ainsi « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. » Alors vous comprenez que, selon ce verset, donc, la nature de Dieu est entière. La nature de Dieu ne peut pas être divisée. Il est un, il est seul. Si Dieu est un, si Dieu est seul, si Dieu est unique, comment pourrait-il en même temps être trois personnes, selon la doctrine de la Trinité ? C'est vrai que c'est un casse-tête, c'est une difficulté. Un seul Dieu en trois personnes, c'est difficile pour nous de le concevoir. Et bien voyez-vous, la difficulté disparaît lorsqu'on connaît le sens du mot qui est utilisé ici. Quand la Bible dit « Il est le seul éternel » ou « Il est un », vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et le mot hébreu ici traduit par « seul » ou « un », c'est le mot « Herad ». « Herad » qui s'écrit « E-C-H-A-D » mais ça se prononce « Herad ». Et ce mot hébreu ne désigne pas uniquement le singulier, mais c'est un mot qui désigne l'unité dans la pluralité. L'unité dans la pluralité. Par exemple, ce mot est utilisé dans Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. Tout le monde connaît ce verset, surtout ceux qui sont mariés. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront, ils deviendront quoi ? Une seule chair. Et ici, le mot « seul », c'est le mot « Herad ». Une seule chair. Et ce verset parle d'une harmonie qui existe entre deux personnes qui, tout en étant unies, le mari et la femme sont unies, mais ces deux personnes restent distinctes l'une de l'autre. Les deux ne se confondent pas. Donc, il est question d'unité dans la pluralité. Vous saisissez l'image. Le couple, unis, qui deviennent une seule chair, mais qui sont deux personnes distinctes, mais parce qu'ils sont unis par les liens sacrés du mariage, ils deviennent une unité dans la pluralité. Un couple, ce n'est pas une personne solitaire. Vous me reprenez si je me trompe, d'accord ? Un couple n'est pas une personne solitaire, mais deux personnes qui vivent dans une harmonie qui est indivisible. Donc, notre verset de Deutéronome 6.4 ne dit pas que Dieu est seul dans le sens que Dieu est solitaire, parce que si c'était le cas, on utiliserait un autre mot hébreu. Cet autre mot hébreu, c'est le mot « yakid ». « Yakid ». Alors, ça s'écrit comme ça. « Y-A-C-H-I-Y-D ». « Y-A-C-H-I-Y-D » et que l'on prononce « yakid ». Et ce mot « yakid », on le trouve par exemple dans le psaume 68, et le verset 6. « Dieu fait habiter les gens seuls dans une maison. » Alors là, vous comprenez qu'on parle d'individus qui sont solitaires, qui sont célibataires, qui sont seuls dans leur maison. Et c'est ce mot-là qui est utilisé. Mais ce n'est pas ce mot-là qu'on a utilisé pour dire que Dieu est seul. On a utilisé l'autre mot qui désigne l'unité dans la pluralité. Et donc, Deutéronome 6.4 n'affirme pas la solitude de Dieu, mais l'unité des différentes personnes qui sont présentes en Dieu. La doctrine de la Trinité ne nie pas qu'il y ait un seul Dieu, mais la doctrine de la Trinité précise qu'à l'intérieur de cet unique Dieu, il y a trois personnes distinctes, parfaitement unies et totalement en harmonie. Et ces trois personnes sont bien sûr le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est la première notion que je voulais souligner avec vous. Voici la deuxième notion. La Trinité, personnellement, je l'appelle la communauté éternelle d'amour. Vous savez, la Bible dit que Dieu est amour. Vous le savez, ça ? Dieu est amour. Or, l'amour n'existe que lorsqu'il peut être partagé avec un vis-à-vis. Et de toute éternité, Dieu est amour. Ce qui veut bien dire qu'il y a plusieurs personnes en Dieu. Parce que s'il n'y avait qu'une seule personne, il ne pourrait pas être amour. Mais il est amour parce que le Père, le Fils se font face l'un et l'autre et s'aiment mutuellement. Et c'est pour cela que de toute éternité, Dieu est amour. Alors, la Trinité, personnellement, je l'appelle la communauté éternelle d'amour. Et cette communauté comprend plusieurs personnes distinctes, jouant chacun des rôles différents, mais des rôles complémentaires. Un théologien du 19e siècle, du nom de William Shedd, a écrit un pavé appelé « Systématique théologie ». Je dis un pavé parce qu'il fait un peu plus de 700 pages. Et dans cet ouvrage monumental, William Shedd a identifié dix actions et relations différentes au sein de la Trinité. Et j'ai trouvé cela tellement intéressant que j'ai choisi de le partager avec vous. Que dit-il William Shedd ? Il dit que dans la Trinité, premièrement, une personne aime une autre personne. Deuxièmement, une personne, donc il y a toujours une personne, habite une autre personne. Une personne souffre de la part d'une autre. Une personne connaît une autre. Une personne s'adresse à une autre. Une personne glorifie une autre. C'est tout ce que le Fils fait par rapport au Père. Et tout ce que le Saint-Esprit fait par rapport au Fils également. Dialogue avec une autre. Genèse 1.26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». « Faisons », ça veut dire qu'il y a une discussion entre plusieurs personnes. Donc déjà, dans les premiers versets de la Genèse, nous sommes en présence de la pluralité de personnes au sein de la divinité. Ensuite, « Projette avec une autre », c'est-à-dire qu'ils ont un but commun. « Envoie une autre ». Le Père a envoyé le Fils. Le Fils et le Père ont envoyé le Saint-Esprit. Et puis bien sûr, « Récompense une autre », et vous trouverez cela dans l'Épitre aux Hébreux. Et tout au long de la Bible, nous avons cette révélation de trois personnes au sein de la Trinité. Cependant, il y a un aspect significatif de cette révélation de Dieu que nous devons absolument connaître. Et cela concerne la visibilité de Dieu. La visibilité de Dieu. Posons-nous la question. En fait, il y en a deux. Voyons-nous de façon visible chaque personne de la Trinité ? Et je parle de la Bible. Dans la Bible, voyons-nous de façon visible chaque personne de la Trinité ? Une deuxième question qui lui est apparentée. La Bible décrit-elle l'apparition du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? La Bible diplomique aparteандrie nha. units du Père, du Fils et du fondre en discussions avec Q&A. Ils sont européens. La Bible Authorise et le Fils et du Poisson du Père et du Père en contribué。 Les哇nérage , par la Biblerup트. L'apparition du Pèr, du Père. – Sous-titrage FR 2021